Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, donc pour la rentrée, en tout cas sur la thématique du peeling. Je suis accompagnée aujourd'hui par Pauline qui est en backup, qui s'occupera en tout cas de répondre à vos questions via le chat que vous avez dans votre barre d'outils. N'hésitez pas à poser vos questions et puis s'il peut-être pour pouvoir échanger en tout cas sur ces thématiques-là. De mon côté, je me prétends rapidement, je suis Emmanuelle, je suis formatrice pour l'organisme de formation aux nouvelles technologies et je forme notamment sur toute la partie méso-esthétique. Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur la partie peeling. Je vais vous présenter justement le contenu de ce webinaire. Donc, au niveau du contenu, on va aborder bien évidemment méso-esthétique et vous rappeler un petit peu qui est le laboratoire méso-esthétique. On va parler évidemment des peelings et surtout des résultats que vous pouvez obtenir avec ces peelings. On parlera également forcément des formulations peelings, mais également de la partie cosmélan, qui est étroitement liée en fin de compte à mesopiles pour différentes raisons. On parlera bien évidemment, comme je l'ai dit, de formulation avec les actifs, un actif en tout cas transversal qu'on va retrouver dans toute la gamme et également tous les acides que l'on va retrouver dans les peelings. Et puis évidemment, on fera un point pratique sur le protocole et également surtout la mise en œuvre au sein de vos instituts avec la régularité des soins à réaliser et surtout l'optimisation des résultats. On parle bien en tout cas d'une routine que l'on mettra en place, en tout cas à la maison, sur la préparation, la prévention également au niveau des peelings. Et puis, on parlera des étapes clés qui sont essentielles avant de commencer un peeling, bien évidemment, auprès de votre clientèle. Et pour finir, on abordera bien évidemment la rentabilité, le coût de revient et surtout le pack d'implantation que l'on peut vous proposer. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous présenter Mésoesthétique. Donc Mésoesthétique, on est sur un groupe pharmaceutique, en tout cas qui est spécialisé dans le développement, la fabrication et également la commercialisation de cosmétiques. Ce groupe pharmaceutique est situé à Barcelone. Il a été créé en 1985 par Juan Carl Font, qui est un pharmacien, qui avait une toute petite pharmacie au cœur de Barcelone et qui a fait grandir en tout cas Mésoesthétique. On est sur une marque qui est distribuée à l'international puisqu'on est présent dans 105 pays dans le monde. Ce qui caractérise en tout cas Mésoesthétique, c'est le fait de proposer des solutions toujours innovantes et personnalisées et qui répondent à différentes problématiques. Donc ça, c'est un point qui est assez essentiel et vous le verrez, avec notamment la gamme de pilines, on aura une réponse pour toutes les problématiques de peau. Ce qui est important de mettre en avant également, c'est le fait qu'il y ait des résultats prouvés scientifiquement. Vous avez toujours des tests in vivo et in vitro qui sont effectués au niveau du laboratoire. Dans le laboratoire même, vous avez trois divisions. Une première division qui est au niveau médicaments, c'est-à-dire que le laboratoire produit deux médicaments à usage topique, qui sont notamment basés sur l'hyperpigmentation et également sur une crème anesthésiante. On a une deuxième division qui correspond aux produits de santé. Là, c'est plutôt pour la particularité, en tout cas des pilines un peu plus fortement dosées ou pour la partie en tout cas médecine esthétique avec des injections. Et puis vous avez la partie qui nous concerne nous, qui est la partie cosmététique et nutricétique, où là, tout simplement, on retrouve différentes formulations, différentes galéniques avec des crèmes, des laits, des lotions et notamment également des pilines. Ce qui est important également de préciser, c'est que Mésoesthétique propose à la fois des produits cabine, donc des produits à destination professionnelle, donc pour avoir des réponses vraiment spécifiques. Et puis, bien évidemment, vous le savez, la partie, je dirais, domiciliale est aussi importante, donc pour la partie, en effet, routine beauté à la maison. Et c'est l'association vraiment des deux, l'imbrication, en fin de compte, au niveau des deux pôles qui fait que vous avez des résultats essentiellement efficaces. Donc ça, c'est vraiment important de garder à l'esprit que 50% du travail est fait par votre professionnalisme en cabine, également 50% forcément fait à la maison avec la gamme domiciliale. Alors, on va parler évidemment peeling aujourd'hui. L'idée, c'est, avant en tout cas de rentrer dans la gamme Méso-Peak, c'est de comprendre surtout à quoi sert un peeling, évidemment. Donc, si je pars vraiment sur la base, en fin de compte, notre socle, on est sur le renouvellement cellulaire, donc cette régénération cellulaire. On sait que quand tout va bien, on est sur un processus de renouvellement cellulaire qui est aux alentours de 28 jours. Ça, je dirais que c'est quand on est, en règle générale, plutôt jeune, que tout se passe bien en fin de compte. Mais je dirais que globalement, à partir de 20 ans, on commence déjà à avoir un renouvellement cellulaire qui va commencer un petit peu à ralentir. Il va devenir beaucoup plus lent, beaucoup plus irrégulier. Et puis, il y a des périodes de la vie aussi dans lesquelles, en tout cas, le renouvellement cellulaire est très ralenti, notamment sur les périodes d'adolescence, de la grossesse, de la ménopause, et j'en passe. Donc, l'idée, en effet, d'un peeling, c'est de venir forcément réactiver ce renouvellement cellulaire. Parce qu'un renouvellement cellulaire ralenti crée des altérations, forcément, au niveau du visage, crée des teints plutôt ternes, des pores qui vont être dilatés. On va avoir également la présence de ridules, des tâches pigmentaires, et j'en passe. Donc, l'idée du peeling, c'est vraiment une procédure qui consiste à provoquer forcément cette régénération cutanée, qui est forcément de manière accélérée, mais surtout contrôlée. On est sur des peelings qui sont extrêmement sûrs. Ça, c'est important de le préciser. On va donc stimuler forcément le renouvellement cutané, mais pas que. Donc, dites-vous qu'un peeling a d'autres champs aussi d'action, et notamment les champs principaux, je vais vous les citer, c'est déjà l'augmentation quantitative des GAG. Les GAG, c'est les glyco-aminoglycanes, c'est votre acide hyaluronique que vous avez, par exemple, au niveau de votre peau, et qui va charger en fin de compte en eau vos tissus, et qui vont permettre en tout cas d'avoir une meilleure hydratation, une meilleure souplesse, et forcément de repulper notamment les petites ridules de déshydratation. Également, une fonction, en ce cas du peeling, c'est également de stimuler la fonction fibroblastique. On va stimuler nos fibroblastes pour qu'ils créent plus de fibres de collagène, pour qu'elles soient de meilleure qualité, et avoir un joli matelas d'hermique. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques typiques d'un peeling. Les résultats, bien évidemment, d'un peeling sont souvent immédiats. On le dit très souvent, et on le voit, on le constate bien évidemment à la sortie de la cabine, après avoir réalisé un soin, vous avez un résultat, je dirais, assez incroyable sur l'éclat au niveau du teint, sur les pores resserrés, sur la réhydratation. Ça, c'est immédiat tout de suite. Ensuite, ces résultats, forcément, si vous faites plusieurs soins, vont être cumulables, ils vont être exponentiels. Vous allez optimiser les résultats, plus vous allez faire de soins. Ça va dépendre de la problématique, bien évidemment, de peau de votre client ou de votre client. L'idée, c'est qu'on va traiter tous les types de peau et tous les états de peau. Alors, type de peau, juste pour un petit rappel, on est sur la nature biologique, tout simplement. Donc, c'est comment fonctionnent vos glandes sébacées. Est-ce qu'elles produisent suffisamment de sébum ou pas assez ? Donc, on va voir ces types de peau sèches, grasses, mixtes ou normales. Et puis ensuite, on va voir les états de peau. Les états de peau sont beaucoup plus variés. C'est, je dirais, l'état de notre peau à l'instant T. C'est l'état de santé de notre peau. Donc là, elle peut être coupe rosée, rosacée, elle peut être déshydratée, elle peut être mature, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que vraiment, avec l'épidine, je vais pouvoir traiter tous les types de peau, tous les états de peau et tous les phototypes de peau également. Globalement, les résultats, je vous les ai cités sur cette slide-là, justement, vous allez avoir forcément, comme je vous l'ai dit, amélioré le teint. Vous allez avoir un teint beaucoup plus homogène, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux. Vous allez également avoir des pores qui vont être resserrés. Vous allez oxygéner, vous allez purifier votre peau. On va bien évidemment combattre contre tous les signes de vieillissement cutané, en passant par les ridules, en passant par les rides un peu plus profondes, en passant par l'hyperpigmentation, etc. Et puis, on va également améliorer la partie petite cicatrice, justement, que l'on peut avoir au niveau du visage liée, justement, à une acné. Donc, on a divers champs, en tout cas, d'action. Il faudra simplement partir d'un postulat où on fait un bon diagnostic de peau pour proposer le bon peeling adapté, en tout cas, à notre cliente ou notre client. Voici la présentation des quatre formules, en tout cas, mesopiles, quatre réponses complètes pour vos clients. Donc, vous avez deux peelings qui font partie de la partie vieillissement avec le Gessner Pro et l'Icon. Donc là, on va parler, en fin de compte, du vieillissement dans sa globalité, c'est-à-dire qu'un stade 1, à partir de 20, 25 ans, va pouvoir travailler sur du Gessner Pro. Mais également, un stade 4, beaucoup plus avancé, avec une peau un peu plus mature, avec des rides plus prononcés. On travaillera également sur cette partie Gessner Pro. Donc, il va travailler vraiment sur tout, je dirais, ce panel de clients et de clientes, en tout cas, sur le vieillissement cutané. Vous avez la particularité, également, de retrouver le Icon. Le Icon sera adapté pour tout type de peau, sur, en tout cas, le périoculaire. Ensuite, on retrouve, je dirais, une deuxième catégorie de peeling pour les peaux grasses, en tout cas, yacniques, avec le blé miskine. Là, il sera évidemment adapté pour les peaux plutôt, alors, avec présence d'imperfection, forcément, avec des papules, des pustules. Mais également, il sera adapté pour, je dirais, tout type de peau. Pourquoi ? Moi, j'ai tendance un petit peu à l'appeler, en tout cas, ce peeling tout terrain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avant, je dirais, toute cure de peeling, commencer par ce blé miskine, parce qu'il va nettoyer, en fin de compte, en profondeur. Et on en a toutes, forcément, besoin. Et puis ensuite, on retrouve la gamme des pigmentantes, avec notre peeling, la Nostop Tranex, qui va travailler sur toutes les hyperpigmentations. Donc, on va revenir en détail, bien évidemment, sur toutes ces formules après. Alors, ce qui caractérise la gamme Mésopile, c'est vraiment, je dirais, l'innovation. Pourquoi l'innovation ? Parce que dans la gamme Mésopile, vous retrouvez un actif transversal, qui s'appelle le cénopeptide. Il faut savoir que c'est une conception, en tout cas, de moléculaire qui a été faite directement au laboratoire mésoesthétique. Donc, c'est une molécule qui leur est propre. Donc, vous ne retrouverez pas le cénopeptide dans d'autres peelings, dans d'autres gammes, en tout cas. Ce cénopeptide, comment il va fonctionner ? Il va travailler, en tout cas, sur une action sur le vieillissement cutané. Alors, tout simplement, vous prenez vos cellules. Vos cellules, forcément, elles vivent et puis elles vieillissent. Elles deviennent sénescentes. Et donc, elles sont beaucoup moins efficaces. L'objectif, en effet, de ce cénopeptide, c'est d'éliminer ces cellules sénescentes. Alors, pour quelles raisons on va les éliminer ? Parce qu'en fin de compte, elles libèrent des molécules inflammatoires au niveau des tissus et elles créent des altérations, tout simplement, au niveau de notre peau. Donc, l'idée, c'est de chercher à éliminer ces cellules sénescentes. Et donc, on a, par le biais de cet actif-là, une action sénolithique, une action qui va être rénovatrice, justement, et qui va créer une régénération beaucoup plus importante au niveau cellulaire. Donc, ça, c'est votre actif transversal dans les quatre pilingues. Bien évidemment, après, vous allez retrouver d'autres acides dans chaque pilingue en fonction, forcément, de l'objectif recherché. Donc là, les différents acides, les voici. Vous en connaissez déjà certainement quelques-uns. On va les ranger par famille, globalement. Vous allez avoir l'acide alpha-hydroxylé, qui sont les AHA, dont on entend parler beaucoup en institut. On est notamment sur l'acide glycolique, l'acide mandélique, le tartrique, malique et le citrique. L'objectif, c'est que les AHA sont hydrosolubles. Donc, ils vont bien pénétrer au niveau de votre peau. Et donc, c'est des molécules qui sont souvent assez petites. Et donc, ils vont pénétrer en profondeur pour activer votre renouvellement cellulaire et apporter une très belle hydratation, un effet aussi antiaque. Ensuite, on a la famille des BHA. C'est les acides bêta-hydroxylés. C'est notre fameux acide salicylique. L'acide salicylique, on le sait, adore le gras. Donc, il est là pour le polyposoluble. Il va s'insérer dans le canal pilo-sébacé. Il va venir réguler la glance sébacée, justement, pour limiter la particularité des comédons, des boutons, etc. Donc, il est anti-inflammatoire, anti-microbiens. Il a évidemment un effet kératolytique également. On retrouve une troisième famille, qui est donc les PHA. C'est les acides polyhydroxylés, qui sont des molécules qui sont souvent un petit peu plus grosses et qui restent un peu plus à la surface de la peau et qui pénètrent beaucoup plus lentement. Et donc, c'est souvent des acides qui sont adaptés pour les peaux les plus sensibles, les peaux les plus sèches. Ça a une belle action aussi d'hydratation et antioxydante. Là, c'est plutôt le gluconolactome, le lactobionique et le maltobionique. Et puis ensuite, on retrouve des précurseurs, en tout cas, de l'acide rétinoïque, qui est le rétinol, le bacoukiole et le rétinal. C'est quelque chose que vous connaissez, dont on entend beaucoup parler. C'est bien évidemment issu de la vitamine A. Et donc, l'idée, c'est d'activer forcément ce renouvellement cellulaire et d'avoir un effet forcément anti-âge. On va reprendre justement, peeling par peeling, un petit peu, je dirais, la présentation et l'efficacité de chaque peeling. Le Gessner Pro, on est bien évidemment sur un peeling, comme je vous l'ai dit, qui va traiter tous les stades de l'anti-âge, stade 1 au stade 4. L'idée, c'est que forcément, on le sait, en vieillissant, on va commencer à avoir une paire de luminosité, on va avoir un teint un peu plus terne, on va avoir des petites ridules au début, puis après des rides et forcément la fermeté au niveau du visage qui va être forcément impacté. Donc, l'idée forcément du Gessner Pro, c'est de traiter tous ces signes de vieillissement cutané. D'accord ? Donc, par le biais de différents acides que l'on retrouve en dessous, avec l'acide lactique, citrique, glycolique, salicylique, malique, et vous avez forcément ce complexe rétinol, rétinale, bacoctuale. Ensuite, vous retrouvez le Icon. Peeling Icon, donc on est vraiment sur la zone spécifique du périoculaire, pour tout ce qui va être les rides, l'affaissement de la paupière justement, et également tout ce qui peut être pigmentation au niveau des cernes, par exemple. Donc là, l'idée de ce peeling-là, forcément, c'est d'atténuer tous les signes liés à l'âge, avec les rides, les ridules, bien évidemment, mais travailler également sur la partie cernes. Donc, cernes pigmentaires, mais également les cernes qui sont liées à la fatigue, avec ces fameuses cernes qui sont plutôt rouges ou violacées. L'idée, c'est d'apporter forcément une action illuminatrice et revitalisante au niveau du regard. On retrouve l'acide glycolique, citrique, phytique, que vous connaissez certainement pour l'hyperpigmentation notamment, le lactobionique, l'amino-butyrique, le tartrique et également l'ADMA. Ensuite, on retrouve le blémiskin. Troisième réponse, donc là, pour les peaux grasses, acnéiques en tout cas, avec des présences d'excès de sébum, des petites imperfections cutanées évidemment, les pores qui peuvent être dilatés et la présence en effet de brillance. Là, je voulais préciser, on est sur un peeling en tout cas qui va nettoyer en profondeur et qui est plutôt le peeling un peu tout terrain. Ce peeling-là, vous pourrez le faire en première intention sur des débuts de cure justement pour préparer la peau, en tout cas à recevoir des peelings peut-être plus adaptés à la problématique en tout cas recherchée par notre client. À l'intérieur du blémiskin, vous retrouvez de l'acide glycolique, sucinique, le salicylique forcément puisqu'on est sur une peau mixte à grasse, le lactique, le caféique et le glycérithmique. Quatrième réponse que nous allons avoir dans la gamme Mésophile, c'est le Mélanostop Tranex. Pour le coup, celui-ci, une action qui va être dépigmentante. On va travailler en fin de compte sur tout type d'hyperpigmentation. On va travailler sur les lentigos solaires notamment pour tout ce qui peut être lié au photovillissement. On va travailler sur tous les lentigos séniles pour le chronovillissement, donc ces dépôts mélaniques que vous allez retrouver en fin de compte à la surface de la peau en forme de petites taches. On va également avoir du résultat sur les éphélites, sur les taches de rousseur, pour pouvoir atténuer en tout cas ces taches de rousseur très marquées sur l'ensemble du visage. Et puis, vous allez avoir du résultat sur tout ce qui est HPI, les hyperpigmentations post-inflammatoires, et également les mélasmas, plutôt récents. Donc là, vous retrouvez au niveau de cette formulation l'acide glycolique, l'acide cojique, salicylique tranexamique, d'où son nom Mélanostop Tranex, et également l'exil-ressorcinal et le caféique. Donc là, vous avez une réponse en tout cas globale sur l'hyperpigmentation. C'est vraiment la référence. Pour compléter la proposition en tout cas de peeling, nous avons un soin qui s'appelle le Cosmelan, qui fait partie vraiment de la gamme en fin de compte de peeling, et qui est une méthode en tout cas de dépigmentation plus profonde. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir des taches un peu plus marquées, ou en tout cas beaucoup plus anciennes, type Mélasma ou HPI, vous avez cette solution en tout cas sur le Cosmelan. Cosmelan, il faut savoir que c'est une référence en tout cas au niveau mondial. C'est le numéro un de la dépigmentation en tout cas professionnelle au niveau de meso-esthétiques. Et c'est une gamme qui a été utilisée sur plus d'un million cinq de personnes, qui ont eu des résultats vraiment fabuleux. Vous avez en effet des tests cliniques qui le prouvent, mais vous avez également des photos avant-après qui le démontrent. Vous avez en tout cas une innovation au niveau du pack Cosmelan pour avoir des résultats sur du court terme, parce que dès le premier soin, on a du résultat efficace, mais surtout sur du long terme. La particularité du soin Cosmelan, c'est un pack, tout simplement, où vous allez retrouver un soin cabine. Vous avez un seul soin cabine, c'est une application en fin de compte de masque à base d'acide que la cliente va devoir laisser poser sur la peau. Vous avez surtout un parcours de six mois après à la maison, un parcours domicilial en fin de compte, et vous allez avoir un résultat en fin de compte qui va être correcteur à la surface de la peau, mais qui va surtout être régulateur directement au cœur du mélanocyte. Donc, quand on a tout essayé, entre guillemets, pour éliminer des tâches pigmentaires, même avoir été jusqu'au laser, et que le résultat n'est pas forcément au rendez-vous, sachez qu'avec Cosmelan, on a un résultat qui est incroyable. Alors, pour vous annoncer, on va faire un webinaire, je crois, très prochainement, dans deux ou trois semaines, je n'ai pas la date exacte, sur la thématique Cosmelan. Donc, n'hésitez pas à suivre ce webinaire qui va être très intéressant également. Alors, pour le protocole Cabine, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On est globalement sur des soins qui vont durer 45 minutes. On ne parle vraiment que d'un soin peeling. Vous allez avoir une première étape qui est de nettoyer votre peau, à l'aide forcément de l'hydramique et de l'hydratomique, que vous utilisez peut-être déjà en institut. Vous allez ensuite utiliser une solution qui s'appelle le pré-procédure cleansing solution, qui est une solution tout simplement déjà à base d'acide, qui va tout simplement dégraisser et préparer la peau à recevoir votre peeling. Vous allez avoir globalement un pH qui est à 4,5 sur ce produit, quand notre peau en moyenne est sur un pH de 5,5. Donc, ce produit-là peut déjà commencer légèrement à picoter, à fourmiller en fin de compte au niveau de la peau. L'idée, c'est de bien nettoyer, de bien frotter avec une gaze. Ensuite, on va protéger toutes les zones dites sensibles avec un produit qui s'appelle le Mésolyse Protecteur, qui est à base de glycérine. L'idée, en effet, c'est de protéger les zones, je dirais, à risque avec, par exemple, les sourcils qui peuvent être tatoués, les coins internes et externes de l'œil pour éviter la migration de votre peeling. Vous allez également l'utiliser sur les ailes du nez, là où on a les sécheresses particulièrement, et puis au niveau des muqueuses, donc au niveau de la lèvre. L'idée de ce produit-là, c'est de protéger en fin de compte. Et à cette étape-là, votre peau est prête à l'application du peeling. Donc, au niveau de l'application du peeling, vous avez plusieurs possibilités. C'est là où on va jouer vraiment dans le cadre de la personnalisation extrême. Vous pouvez travailler sur un peeling avec une seule couche. Donc, vous choisissez le peeling de votre choix. Vous allez prendre deux ML et vous allez le laisser poser pendant cinq minutes. Il est possible, bien évidemment, après ce peeling-là, de le rincer et de neutraliser, comme pour les peelings traditionnels. Mais vous avez la possibilité, par le biais de ces peelings également, de renforcer l'action de votre peeling et de remettre une deuxième couche, à nouveau de deux ML, que vous laisserez poser à nouveau cinq minutes. Vous ne rincerez pas entre les deux applications. Elles vont vraiment agir en surcouche, en fin de compte. Là, le peeling, vous allez voir qu'on est sur des pêches qui sont aux alentours de 3.5. Pendant le temps de pause du peeling, vous allez être sur des fourmillements, des petits picotements. Ce n'est pas une période forcément agréable, mais ce n'est pas pour autant douloureux, en tout cas, en termes d'application. On va l'appliquer, le peeling, à l'aide d'une gaze ou un coton-tige pour le icon. Mais sinon, c'est vraiment une gaze. Et l'idée, c'est que vous pouvez amplifier un petit peu l'action du peeling en frottant délicatement en fonction des zones peut-être plus problématiques avec une tâche pigmentaire, avec une zone médiane un peu plus large. Vous avez en tout cas la possibilité de personnaliser. Donc là, je peux, et je pense que vous l'avez compris, mettre soit une couche, soit deux couches du même peeling. Mais je peux encore plus jouer la carte de la personnalisation totale en mettant, par exemple, une couche de peeling des Miskines et une deuxième couche de Gessner Pro. Je peux coupler les deux peelings entre eux, ça ne pose pas de souci et je n'ai encore pas, une fois besoin, de rincer entre les deux. Donc, après avoir fait mon temps de pause de 10 minutes, je vais pouvoir rincer et utiliser le neutralizing spray, qui est à base de bicarbonate dessous des d'Aloe Vera, pour neutraliser, en fin de compte, votre peeling. Une fois que la neutralisation est effectuée, je vais passer à une autre étape, qui est l'étape d'intensification, mais qui est facultative. Je le précise, il n'y a pas d'obligation à passer à cette étape-là. Là, c'est votre skin retin 1%. L'idée de ce produit-là, c'est qu'il a base de rétinol, donc rétinol dosé à 1%, et vous allez, en fin de compte, sceller et renforcer l'action de votre peeling par l'application du rétinol 1%. Bien évidemment, c'est un produit que vous n'utiliserez pas en première intention, parce que l'idée, c'est quand même de découvrir aussi les réactions post-soin de votre cliente et voir si la peau a bien toléré le premier peeling. Si on voit qu'à la première intention de peeling, tout s'est bien passé, lorsqu'elle reviendra pour la deuxième séance, pourquoi pas renforcer l'action de ce peeling-là en appliquant, en tout cas, le skin retinol 1%. Passée cette étape, on va arriver à l'étape de régénération, de réparation. Vous avez deux masques possibles. Vous avez l'anti-stress masque, qui est un masque crème, à base de calendula, d'extrait de safran, ou bien vous avez le crystal fiber mask, qui est un nano fiber 3D, qui est à base d'acide hyaluronique et d'algues marines, qui est un peu plus occlusif, qui va réparer bien évidemment la peau. L'idée, c'est de les laisser poser 15 à 20 minutes. Vous avez la possibilité, pendant cette phase-là également, d'ajouter une phase optionnelle à votre soin, et pourquoi pas de déposer votre technologie LED en plus de votre mat. Une fois que vous avez enlevé votre masque, vous allez pouvoir appliquer, en fin de compte, votre crème de fin de soin, la phase skin repair. Et bien évidemment, vous allez pouvoir finaliser, et vous devez surtout finaliser, par l'application d'un protecteur solaire. Donc là, vous avez, dans la gamme MesoProtect, votre protecteur solaire avec un SPF 50+. Et l'idée, c'est d'éduquer forcément votre cliente à utiliser ce protecteur solaire après le soin, et je dirais tous les jours, au quotidien. Dans la gestion de votre peeling, de vos soins, en fin de compte, au niveau de la clientèle, vous savez que vous allez pouvoir vendre les soins de manière unitaire. C'est tout à fait envisageable. Vous avez une cliente qui a une occasion ou qui veut avoir bonne mine, par exemple, qui sent que sa peau est un peu terne, vous pouvez lui proposer un soin unique. Pourquoi pas ? Mais l'optique, c'est que comme, par le biais des peelings et mesopiles, vous allez avoir, en fin de compte, un traitement sur les problématiques cutanées de votre cliente, elle souvent va lui proposer des cycles de traitement, donc des cures, que vous allez pouvoir proposer entre 4 et 6 séances globalement, pour optimiser vos résultats. Entre chaque peeling, vous laisserez toujours 15 minutes d'espace, de 15 minutes, pardon, 15 jours d'espace entre les deux séances. L'idée, bien évidemment, c'est, avant de réappliquer un peeling, il faut que la peau soit complètement restaurée et capable de recevoir à nouveau un peeling. Donc, tous les 15 jours globalement, c'est la rythmique, en tout cas, adaptée. Si on a une peau très sensible ou un peu réactive, pourquoi pas, en tout cas, passer sur trois semaines d'espace. Et puis, une fois qu'on a fait cette cure, pour garder les résultats que vous aurez obtenus, vous pouvez faire des séances d'entretien, à raison d'une fois par mois. D'accord ? On reste sur des peelings qui sont superficiels, on n'est pas sur des peelings moyens ou profonds, qui nécessitent une éviction sociale, comme on peut l'avoir en dermatologie, donc pas d'inquiétude, elle peut le faire régulièrement, sans, en tout cas, avoir de risque pour la peau. Pour optimiser les résultats, alors vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, l'idée, c'est que vous avez vos soins de cabine, bien évidemment, vous aurez des résultats qui vont être fabuleux, mais pour optimiser et surtout pour continuer à traiter la problématique, il est idéal, en tout cas, de proposer une belle routine beauté. Alors là, moi, je vais vous parler de produits essentiels dans la cure, mais bien évidemment, vous pouvez élargir avec des sérums, des crèmes, bien évidemment, adaptées en fonction de la problématique de peau. Mais là, globalement, pour optimiser les résultats d'une cure de peeling, vous avez trois phases essentielles. La phase de préparation, la phase de réparation et la phase de protection. Donc, la phase de préparation, c'est une phase que vous pouvez réaliser avant votre premier peeling. C'est-à-dire que là, vous avez deux produits dans la gamme méso-esthétique qui sont, en tout cas, adaptés pour préparer la peau. C'est le Brightening Peel Booster et le Blémyderm Resurfacing Gel. Vous en avez deux. Deux parce qu'on va adapter en fonction, forcément, des types de peau que nous aurons en face de nous et des états de peau. Et donc, l'application de ce produit-là se fera le soir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chargés en acide. Vous retrouvez pour les deux de l'acide glycolique. Pour le Brightening Peel Booster, on est sur de l'acide phytique, alors que sur le Resurfacing Gel, on est sur l'acide salicylique. Donc, chargé en acide. Donc, évidemment, je ne les mettrai pas le matin avec une exposition plus ou moins au soleil. Donc, uniquement le soir, sur une peau propre, évidemment. Et derrière, vous pouvez surtout appliquer vos produits et votre routine habituelle. Donc, je vais mettre, par exemple, le Brightening Peel Booster. Et pourquoi pas mettre, après, un sérum hydratant type HADENCY Matrix, par exemple, et une crème, par exemple, de la gamme Hedge Elements. C'est tout à fait envisageable. Ça, l'idée, c'est de préparer sa peau pendant 10-15 jours globalement avant le peeling. Et vous stoppez 48 heures avant. Puisque comme c'est chargé en acide, on ne va pas sensibiliser la peau avant la réaction, en tout cas, de votre peeling en cabine. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et c'est quelque chose, cette phase de préparation, que vous pouvez continuer à utiliser dans votre cure, au final, entre chaque soin. C'est quelque chose qu'on vous explique, bien évidemment, en formation. Sur la partie phase réparation, donc cette phase où vous allez utiliser votre réparateur, en fin de compte, c'est la phase Skin Repair. Vous allez appliquer, en fin de compte, post-peeling, cette phase de réparation, cette crème qui va récupérer la peau, qui va assouplir la peau. Parce qu'en règle générale, post-peeling, on a la peau qui tiraille un petit peu, qui peut avoir quelques petites rougeurs ou des petites désquamations. Donc, l'idée, c'est de réparer cette peau avec la phase Skin Repair. Et évidemment, la phase de protection solaire, qui est un indispensable, où vous devez l'appliquer forcément, à minima, en tout cas, pendant une semaine après votre peeling. Mais je dirais, c'est une application que vous devez faire quotidienne, donc sur l'année entière, bien évidemment. Donc, à vous d'éduquer votre clientèle sur l'application d'un protecteur solaire également. Donc ça, c'est les trois phases essentielles. C'est quelque chose que vous pouvez proposer également par le biais de vos cures de peeling, en offrant, en fin de compte, un kit préparation, réparation, protection, avec une remise, par exemple, sur ces trois produits, pourquoi pas. Alors, petit point rapide, c'est quelque chose qu'on détaille bien évidemment en formation de notre côté. Ce sont les étapes clés. Il y a des étapes, en tout cas, qui sont indispensables avant de commencer à travailler sur un peeling. L'idée, c'est de collecter forcément toutes les informations utiles. On a besoin de connaître notre cliente, cette fameuse file d'anamnèse où j'ai besoin, en tout cas, de connaître ma cliente, de savoir pourquoi elle vient aujourd'hui, quelle est sa problématique. Et ensuite, d'établir un diagnostic. Le diagnostic, forcément, est un diagnostic qui doit être poussé, qui doit être personnalisé pour répondre de la meilleure manière possible, en tout cas, aux besoins de notre client. Étape indispensable, le questionnaire santé. Le questionnaire santé, c'est une étape indispensable où vous devez, bien évidemment, le faire remplir et faire signer un consentement éclairé. Il y a des contre-indications, comme sur l'usage de beaucoup de soins, également de technologie. Donc, c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser et que l'on vous fournit, bien évidemment, en formation. Informer le client, aussi, sur tous les aspects et le processus du traitement. C'est important que votre cliente ou votre client connaisse, en fin de compte, les étapes au fur et à mesure du soin, comment préparer sa peau, comment la réparer, etc. Et puis, un point qui est essentiel, c'est le registre photographique. Comme pour toutes les prestations que vous proposez, on vous conseille, on vous invite vraiment à prendre des photos avant, après. Alors, soit chaque soin, si c'est des soins unitaires, mais souvent également quand vous faites des cures, avant le démarrage de votre cure, au milieu de la cure et à la fin de la cure. Cela permet, en effet, en fin de compte, d'asseoir le fait que vous êtes sûr que vous allez avoir du résultat sur vos prestations, et puis permettre forcément à la cliente de les constater, et éventuellement également pour vous de communiquer peut-être sur vos réseaux, avec l'autorisation forcément de votre cliente ou de votre client. Alors, on rentre maintenant un petit peu dans le sujet coût, en tout cas, de revient et surtout le prix de vente conseillé. Alors, nous, on vous recommande de partir sur un prix de vente qui est aux alentours de 70 à 90 euros. Ce qui va dépendre, en fin de compte, la concurrence, le secteur dans lequel vous vous trouvez, le type de clientèle que vous touchez aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment un tarif recommandé. Vous avez, bien évidemment, le coût de revient qui est à prendre en considération. Vous avez deux coups de revient. Un qui est à 11,31 euros, qui prend en compte, en fin de compte, l'anti-stress masque, donc le masque crème. Et un deuxième coup de revient qui est à 18,27 euros, qui prend en compte le Crystal Fiber Masque. Donc là, vous avez vraiment toutes les étapes au niveau du produit, vraiment le peeling, tous les produits procédures, et donc la différenciation se fait par rapport au masque. Donc là, ça concerne le Melantra Nex, le Dessner Pro, et également le Bleniskin. Donc là, on est sur un visage. Le visage, on s'arrête vraiment au niveau de l'ovale du visage. À partir du moment où on veut traiter le visage, le coût et le décolleté, forcément, vous allez utiliser plus de produits, d'accord, passer un petit peu plus de temps naturellement sur votre cliente. Donc, automatiquement, on valorise forcément ce prix de vente. Et là, le prix de vente va être entre 100 et 120 euros. Le coût de revient, forcément, est impacté puisqu'on va doubler, enfin, toute la quantité de peeling. Donc, on est à 19,50 euros pour le coût de revient avec l'anti-stress masque. Et on est à 25,90 euros pour le Crystal Fiber Mask. Ensuite, vous avez le peeling contour des yeux, donc le Icon, où là, il est recommandé de le travailler à 70 euros, 90 euros en moyenne en termes de tarifs recommandés. Alors, vous allez avoir tous les process et évidemment, on garde toujours la même quantité de produits parce qu'on va quand même démaquiller l'ensemble du visage, même si on ne fait que le contour des yeux. Et là, en termes de rentabilité, vous êtes sur l'anti-stress masque à 8,83 euros et sur le Crystal Fiber Mask à 15,79 euros. Maintenant, je vous montre le pack d'implantation. On vous propose, nous chez Corpoderm, des packs d'implantation pour avoir un pack de démarrage, en tout cas sur la partie peeling. Vous retrouvez toute la partie procédure avec tous les produits qui sont nécessaires à la réalisation de votre peeling, notamment avec le lait, la lotion, le pré-procédure, la crème de protection mesolips, vous retrouvez le neutraliseur, les deux masques, la face Skin Repair qui est la crème de fin de soin et la crème de protection solaire. Ensuite, vous allez avoir la partie plutôt technique. Donc là, c'est vos quatre références de peeling plus le Skin Retin 1% dont je vous ai parlé tout à l'heure, la phase facultative. Et puis, vous avez le pack Cosmelan également. Ensuite, il y a la partie Retail. On vous propose bien évidemment d'accompagner votre cliente dans l'obtention de résultats et donc, on vous met quelques références de Retail, notamment avec le pack Cosmelan et les produits préparateurs, réparateurs et protecteurs dont je vous ai cité tout à l'heure. Vous avez la partie formation. Ça nécessite en tout cas une formation de sept heures. Vous avez une partie théorique le matin, une partie pratique l'après-midi et vous avez ensuite la partie merchandising. Donc là, avec différents outils qui sont nécessaires en tout cas pour communiquer également pour réaliser vos soins. Là, au niveau du pack d'implantation, au niveau de l'offre en tout cas, vous avez tout le merchandising qui vous est offert. Vous avez 50% de remise en tout cas sur la partie formation et une remise supplémentaire qui est effectuée de plus de 160 euros. Donc, bien évidemment, cette partie-là, vous pouvez l'aborder avec votre commercial au niveau du secteur ou vous pouvez également vous rapprocher de Sabrina. Sabrina qui est l'assistante administrative méso-esthétique. Vous retrouvez ses coordonnées présentes à l'écran. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à la contacter pour cette partie, en tout cas, du pack d'implantation. Alors, moi, de mon côté, j'ai fini ma présentation. Vous avez peut-être quelques questions. Alors, je vais voir avec Pauline qui va peut-être me renseigner. Oui. Alors, il y a une première question. Quelle est la meilleure période pour réaliser un pour vous ? Alors, c'est une très bonne question. Au niveau des peelings, en effet, il y a forcément une question un peu de saisonnalité. Ces peelings ont de la gamme mésopile. Forcément, une des premières contre-indications, c'est le soleil. D'accord ? Donc, la meilleure période pour commencer le peeling, je dirais que c'est maintenant. Je ne sais pas quel est le temps chez vous. Alors, nous, sur Toulouse, il ne fait pas très beau. Donc, on pourrait presque déjà, bien évidemment, commencer à faire du peeling d'ores et déjà au mois de septembre. Bien évidemment, après, s'il y a des départs au soleil, ce qui peut arriver pendant la période estivale ou la période, pardon, hivernale avec les vacances au ski potentiellement ou même des fois au soleil, il faut faire attention à toujours laisser un laps de temps de 15 jours avant, 15 jours après avant de réaliser un peeling. Attention à bien savoir si la peau est en bonne étape pour recevoir le peeling. S'il y a eu des coups de soleil, s'il y a eu des sensibilités au niveau de la peau, vous reculez encore plus la date du peeling. Mais globalement, je dirais qu'en juillet-août, évidemment, en cas de forte chaleur, ce n'est pas forcément, en tout cas, une solution. Donc, il y a une question de saisonnalité, bien évidemment. Après, vous avez des climes qui ne s'exposent pas à l'été, vous pouvez potentiellement continuer à faire du peeling. Il faut être sûr, surtout, qu'elles ne se présentent pas au soleil. Et quand je parle de présentation au soleil, ce n'est pas une exposition franche à la plage. C'est marcher dans la rue, c'est aller se balader, c'est faire du jardin. Donc, forcément, il faut faire attention à la période estivale et de mettre une bonne protection solaire, évidemment. Donc, si je dois répondre à votre question, la meilleure période, ça va être de septembre, en fin de compte, à mai, juin, en fonction de la saisonnalité et du temps que vous avez chez vous. Est-il possible de combiner les peelings en couches ? Oui, tout à fait. Donc, les peelings, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de jumeler, en fin de compte, deux couches, soit par le biais d'un seul peeling, par exemple, deux couches de blémiskin. Vous avez la possibilité également de faire blémiskin et, par exemple, Jessner Pro, ou un Jessner Pro également avec, par exemple, mélanostop tranex. Tout dépend, en fin de compte, de l'objectif et de la problématique de votre client. Donc, je peux les coupler. Et je peux également faire du zoning. C'est peut-être aussi votre question. Il est possible, par exemple, de mettre un blémiskin sur la zone, par exemple, médiane, pour travailler sur une peau mixte, par exemple, et mettre un Jessner Pro sur les joues, par exemple. Donc, vraiment jouer la carte de la personnalisation. C'est vraiment l'idée, en tout cas, de Mésoesthétique, c'est d'adapter les besoins, enfin, d'adapter les soins en fonction des besoins de vos clientes, évidemment. Pour le Icon, est-il contre-indiqué ou risqué pour des personnes ayant la peau pière à la période très fine, sensible ou tendance à l'eczéma, mais qui ont des cernes et qui souhaitent réagir de plus ? Alors, bonne question également. Alors, vous avez parlé d'un terme qui est le terme eczéma. Évidemment, sur une peau, je dirais qu'il y a une problématique cutanée type eczéma, psoriasis, etc. Vous ne traitez pas de peeling de toute manière. C'est une des contre-indications. Il faut que vous travaillez sur une peau saine, capable de recevoir le peeling. Par contre, sur une peau fine, évidemment, vous pouvez travailler. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont un affaissement de la paupière, forcément, la peau s'est affinée également. Vous pouvez travailler bien évidemment sur le Icon, sur ces clientes-là. Donc, vous allez pouvoir travailler en effet sur vraiment le bandeau. C'est-à-dire que vous allez travailler sur la pâte d'oie, vous allez pouvoir travailler sur cernes, sur les poches. Attention, les poches, c'est un peu spécifique. Poches graisseuses, vous n'aurez pas de résultats. Il n'y a que la chirurgie esthétique qui passe par là. Mais l'affaissement de la paupière, sur ça, vous pouvez bien évidemment travailler et donc notamment sur des peaux fines également. Après, dites-vous que ce n'est pas parce qu'on vous a donné un temps d'exposition au niveau du peeling qui va être de 5 ou de 10 minutes. Je fais même le parallèle sur le visage. Si à un moment donné, vous estimez que la réponse de votre peau n'est pas adéquate parce qu'il y a une rougeur, parce qu'il y a ce qu'on appelle un frost, vous pouvez bien évidemment anticiper et rincer avant la fin du temps de pause recommandé. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voyez par exemple au niveau du contour des yeux qu'il y a une rougeur un peu plus importante, vous pouvez rincer et neutraliser avant. Ça ne pose aucun problème. Une fois le peeling ouvert, combien de temps se concentre-t-il ? Très bonne question également. Sur un peeling ouvert, vous pouvez le garder uniquement jusqu'à 6 mois. C'est déjà un laps de temps qui est très large pour le coup. Pas besoin de les mettre au frigo, j'ai souvent la question. Vous les mettez simplement à l'abri de la lumière, placard, tiroir, comme vous voulez au sein de l'institut. Vous pensez vraiment à bien fermer le bouchon, surtout. Vous voyez que les bouchons ont changé par rapport à l'ancienne gamme. On est vraiment sur des bouchons qui sont médicaux, qui sont sécurisés, qui permettent d'éviter l'évaporation justement de votre produit. Donc, une fois ouvert, vous notez la date d'ouverture au dos de votre produit et vous avez jusqu'à 6 mois pour l'utiliser. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment ? Très bien. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, gardez quand même à l'esprit dans tous les cas que nous sommes disponibles. Donc, pas par le biais en tout cas de Sabrina qui est donc au service administratif, mais également par vos commerciaux forcément au niveau du secteur. Et également, si vous êtes en lien déjà avec votre formatrice, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou en tout cas d'idées pour réaliser vos soins. Sachez qu'en tout cas, d'autres webinaires arrivent. Donc, le Cosmelan, je ne sais pas si on a la date exacte. Je crois que c'est début novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, vous avez également un autre webinaire pour la partie corpoderme qui sera sur une technologie qui s'appelle l'esthéskine. Donc, j'aurai en tout cas le plaisir de vous revoir peut-être. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à toutes en tout cas et à tous une très belle journée. Et puis, je vous dis à très vite en tout cas, soit en formation, soit au téléphone, soit au prochain webinaire. À très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501